Générique Bonjour, bonjour à tous, les vacances sont terminées, bienvenue dans Orzone, votre magazine sport en plein coeur de l'agglo Lanciévin. C'est un bonheur de vous retrouver après ces deux semaines d'absence dans cette émission, et bien on vous parlera de toute l'actualité sportive près de chez vous, on parlera du Racing Club de Lens maintenu officiellement en Ligue 1, on fera le débrief du match de Coupe de France face au Red Star, on parlera également de ces derniers matchs avec Dizier Delannoy dans le point supporter, on sera également avec notre reporter Thomas Verbrouche-Delchambre, bonjour Thomas, bonjour Fred, bonjour à tous, et aujourd'hui on va se mettre à la danse avec Memo de Léon. Oui, là-dedans c'est le piloxing, un sport que vous allez découvrir en extérieur. Je ne sais même pas l'écrire, mais je vais apprendre à le connaître ce sport. Et enfin, l'invité du jour, Émilie Lègle, pilier donc du club de rugby de Villeneuve d'Asque, elle évolue en première division féminine, bonjour Émilie. Bonjour. Et donc vous serez avec nous pendant toute cette émission pour parler de votre parcours, parler du club de Villeneuve d'Asque qui joue sa survie du côté de la première division féminine, tout ça et bien plus encore, c'est dans l'émission Orzone, bienvenue. Et on commence donc cette rubrique avec une mauvaise nouvelle pour les 100 meilleurs. Donc les Lensois se sont inclinés 3 buts à 2 le week-end dernier sur la pelouse du Red Star. Alors qu'ils menaient 2 buts à 1, ils ont tout simplement encaissé 2 buts dans les 10 dernières minutes. C'est donc une élimination pour les joueurs de Franck Hayes qui ne passent pas ce tour de Coupe de France. Heureusement pas de blessures et pas de nouvelles arrivées du côté de l'infirmerie. Il faudra se reconcentrer sur le championnat avec le match Lens-Messe qui sera retrouvé dimanche à 15h dans un stade Bollard vide. Et on parlera du Racing Club de Lens avec Didier Delanois dans le point supporter RCL. Quid de la National 2 ? Thomas c'est vrai qu'il y a une situation un peu floue actuellement du côté de l'équipe B du RC Lens. Et donc on reçoit souvent cette question, quand est-ce que la N2 va reprendre ? Et bien pas tout de suite, malheureusement. Le ministère des Sports a annoncé tout simplement le nouvel arrêt du championnat de National 2 mais également du championnat de France de deuxième division féminine. Et ça crée des tensions notamment sur les réseaux sociaux et dans les clubs. Plusieurs communiqués sont sortis. Et donc on n'aura pas encore de match de la réserve ou encore de match de l'équipe féminine coachée par Sarah Embaric. Il faudra être patient. Maintenant, des résultats, on n'en a peut-être pas en football amateur mais on en a en volet Thomas. Et on commence avec les filles. Oui, d'abord Fred, une superbe opération pour le Volet Club Arnaisien qui a affronté ce week-end de Monaco. Voilà les images extraites de la page Facebook de l'équipe monégasque. Vous le voyez en haut, c'est écrit Art Volleyball mais c'est bien le Volet Club Arnaisien. Monaco s'est un peu trompé sur les titrages. Bref, résultat de ce match, 3 points empochés par les Arnaisiennes. 3-7 à 1 avec dans le détail 17-25, 15-25. Petite frévière dans le troisième set 25-22. Et enfin, carton plein dans le dernier set 12-25. Les filles sont troisième de leur poule. Prochain match, si tout va bien, la semaine prochaine le 20 mars à domicile face à Quimper. J'ai toujours adoré le maillot de Monaco. C'est incroyable. Vous en parliez tout à l'heure, vous aimez Monaco. J'ai toujours adoré ce maillot barré. Ça me fait rêver. J'adore également ce maillot. C'est le maillot du Arne Volleyball chez les hommes. Et justement, c'est la saison parfaite Thomas. Et oui, 13 victoires sur 13. Aucun match perdu. Logique du coup, première classe. Et la treizième rencontre, c'était ce week-end face à Saison-Saint-Brieuc. Voilà les images. Mais Saison-Saint-Brieuc, cette équipe des Côtes d'Armor a été vite expédiée, mise en difficulté. En 3-7, l'affaire était réglée. 25-17, 25-20, 25-14. Les Arnésiens fronteront ce samedi Lyon au Petit Palais de Gerland. Un déplacement à suivre dès 16h en live sur la page Facebook. Non, la page YouTube, pardon, du 1 de Volleyball. Et ce sera aussi une grande épreuve cycliste prochainement dans l'agglou. Elle va démarrer dans une ville de l'agglou, Fred. Et oui, Thomas. En effet, les 4 jours de Dunkerque, c'est une course mythique en France. On parle du Paris-Roubaix. On parle également d'autres grandes courses cyclistes. Mais les 4 jours de Dunkerque, ça marque quand même une carrière. Et justement, les 4 jours de Dunkerque vont passer par l'agglou l'ancien vin. Mazingarbe va être ville départ de la 4e étape, si je ne dis pas de bêtises, des 4 jours de Dunkerque 2021. Ce sera le 7 mai prochain avec un départ prévu à 12h30. Les équipes actuellement de la ville de Mazingarbe sont en train de travailler sur cette journée assez spéciale du 7 mai. Et on en reparlera, bien sûr, avec vous sur Orzone et sur Télégoël, bien sûr. Et jusqu'où pouvons-nous aller ? Non pas dans la grande boucle, mais pour prendre soin de votre cœur, Thomas. Eh bien, jusqu'au parcours du cœur connecté, Fred. La Fédération française de cardiologie organise cet événement 100% numérique du 13 mars au 30 avril. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est tout simplement rappeler l'importance de faire du sport pour diminuer les risques des maladies cardiovasculaires. Les personnes inscrites pourront comptabiliser leur page journalier sur la plateforme parcoursducoeurconnecté.fr. Pour participer, rendez-vous donc sur le site. L'inscription s'élève à 2 euros. Et vous recevrez en plus un e-dossard et un e-diplôme à télécharger. Ah ben, ça me donne vraiment envie de participer. Inscrivez-vous sur le site parcoursducoeur.fr. Je me souviens, en plus, vous avez réalisé un reportage. C'est vrai, oui. En début de année. Je me souviens avec votre caméra qui était sur les pôles. J'avais donné mon cœur, j'avais donné mes parts. On avait fait beaucoup de sport. Mais vous donnez toujours de vous, Thomas. Bien sûr. Lui également, il donne de lui ses mémos d'Eleone. Qui sait ? On va vous en parler. Les salles de sport sont fermées au public depuis plusieurs semaines. Et chaque club tente de trouver des solutions. Tout simplement pour continuer à mettre en place des cours. Et pour le club Génération Danse de Vendin-le-Vieille, c'est fait. Puisque des cours sont proposés en semaine par le coach mémo d'Eleone. Et il s'est bougé pour vous. Tout comme Thomas Verbrouche d'Alchambre. C'est le reportage de Orzone. C'est le clapping. C'est le clapping. Bon, alors, est-ce que ça va aujourd'hui ? Oui. Oui. Oh là là, un petit ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il vous manque la soleil ? Depuis deux semaines, les cours du club Génération Danse sont repris en extérieur à Vendin-le-Vieille. Ils sont encadrés par le coach et chorégraphe mémo de Léone. Aujourd'hui, c'est du piloxing avec du renforcement musculaire. Et ça va être vraiment cool. Et ça va demander beaucoup de cardio et de la musculation. Mélange de pilates et de boxe en groupe et à proximité du collège Braque de Rousseau. Ces cours attirent entre 10 et 25 femmes à chaque séance. On a remarqué qu'il y avait pas mal de clubs qui reprenaient aussi. Donc on s'est renseigné au niveau de la mairie, savoir si on avait l'autorisation d'exercer. Et on nous a dit qu'en extérieur, c'était possible. Possible sur cet espace où la distanciation est respectée et le port du masque obligatoire quand une pause s'impose. Les exercices n'ont pas repris en salle depuis le mois de novembre pour les adultes et janvier pour les enfants. Mais Laurine, en service civique à Génération Danse, continue à faire vivre le club. On prépare les projets à l'étranger. Et en ce moment avec le Covid, comme ça c'est compliqué, on prépare des chorés pour toute génération dans son visio. Et c'est cool. Là maintenant, en rentrant à la part des renforcements musculaires, on va travailler les abdos, on va travailler un petit peu les fessiers, on va travailler fortement les hauts du corps aussi. Les séances sont aussi à suivre en live sur le compte du coach Memo de Léon. Et cet après-midi sur le terrain, toutes ont été ravies de reprendre. Un bien fou, un bien fou mentalement aussi surtout. Ça libère beaucoup ce sport. Fais-tu du sport à la maison ? Oui mais c'est pas pareil. On faisait les séances. Il y a moins de place déjà, donc c'est pas pareil, on n'est pas autant dedans en fait. Ouais on est moins sollicité, on n'a pas trop l'envie tout seul de notre côté. Puis il n'y a pas les copines, il n'y a pas l'ambiance. Mais malheureusement, retour à la maison le week-end, puisque les séances du samedi matin ne peuvent pas se tenir durant tout le mois de mars à cause du nouveau confinement. Vous aurez le choix en semaine entre la Zumba, le Piloxing ou encore le yoga. Rendez-vous pour une heure de sport les lundis et les mercredis ici à Vendin-le-Vieille à partir de 16h30. C'était super, c'était super Thomas Verbouche-Delchon. J'ai déjà fait faire de la Zumba alors peut-être. Ah oui j'adore, moi j'adore la Zumba. Bon malheureusement, ça n'a eu aucun effet sur mon corps comme vous pouvez le voir. En tout cas, on va continuer à traverser le sport en plein cœur du Bessamigné avec nos invités d'Orzone. Et on va commencer tout de suite, on va vous parler rugby. Émilie Lake, bonjour. Bonjour. Vous êtes joueuse au sein du club de rugby de Villeneuve-d'Ascq, du rugby féminin dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, ça existe, vous évoluez en première division. Comment vous vous êtes dirigée vers le rugby féminin ? Par hasard en fait, j'ai rencontré une fille qui faisait du rugby à Lens à l'époque, il y a 15 ans. Et du coup j'ai suivi, je me suis inscrite et je n'ai pas arrêté depuis. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de pratiquer le rugby dans le Bessamigné ? Non, pas trop. Là pour le coup, il faut aller dans la métropole lilloise parce qu'à Lens, il n'y a pas... Il y a un club à Arras, mais dans le Bessamigné, rugby féminin, il n'y a pas beaucoup. Comment se sont passées vos premières années ? Vous avez en partie été formé du côté de l'ancien club de Lens. C'est ça, oui. J'ai commencé à Lens. J'ai joué à Lens pendant 4 ans. Donc c'était au début du 7 développement pour permettre au club de se développer. Ensuite on est passé à 12 et ensuite j'ai eu envie d'un peu plus. Donc je suis allé jouer à Arras où c'était du rugby à 15. Ensuite j'ai arrêté parce que j'ai eu une petite fille. J'ai repris du côté de Marquette-les-Lilles parce que j'avais une amie à Marquette-les-Lilles. J'avais envie d'un peu plus, donc je me suis dirigée vers Villeneuve. J'ai commencé en réserve et par un effet d'opportunité, je suis arrivée en élite parce qu'il manquait de pilier. La première division donc, c'est votre combat toutes les semaines avec le club de Villeneuve-Desk. D'ailleurs chose assez étonnante, il y a encore des compétitions de rugby malgré la crise sanitaire. C'est ça, on prend toutes les précautions nécessaires mais comme nos homologues masculins en top 14, on continue aussi les compétitions féminines en top 16, féminin. Et donc Villeneuve-Desk joue un peu sa survie cette année en cette saison 2020-2021. En plus il y a ce contexte sanitaire qui n'est pas évident. Dans quelle position on se trouve quand on est joueuse, quand on est même à votre place ? Est-ce qu'on est confronté au stress toutes les semaines ? Est-ce que ça va, on arrive à se mettre dans une bulle et à ne pas en sortir ? C'est un peu stressant parce qu'on ne sait jamais si on va être contaminé, si on va contaminer le groupe ou pas. Mais on prend les précautions, on fait des tests antigéniques toutes les semaines. On fait des tests antigéniques aussi 48 heures il me semble avant les matchs. Toutes les équipes le font, après on s'adapte. Et est-ce que sur le terrain vous changez un peu vos techniques, vos approches avec les adversaires ? Parce qu'on peut être cas contact facilement finalement après un match. C'est-à-dire changer de plan de jeu ? Oui, changer de plan de jeu ou éviter d'être trop en contact avec quelqu'un. Parce que c'est comme ça qu'on peut... Non, non, on ne change rien, on joue. On rentre dans le lard. Oui, c'est ça. En tout cas, Villeneuve Desk continue de se battre. Donc on l'a dit, c'est les playdowns actuellement. Comment s'est passée la première journée ? Alors, on a perdu le premier match contre Lyon, malheureusement, à très peu de choses. Là, on retravaille pour aller gagner à Chili. Parce qu'on a grillé notre joker, du coup, il faut gagner tout le reste si on veut pouvoir rester en élite 1. On connaît donc le top 14, vous avez dit la première division masculine de rugby. Mais comment ça se passe pour la première division féminine ? Est-ce qu'il y a des contrats professionnels ? Est-ce qu'il y a une médiatisation aussi importante que pour les hommes ? Il n'y a pas une aussi grande médiatisation, même si les matchs de l'équipe de France commencent à être un peu diffusés à la télé. Les matchs inter-club ne sont pas trop visibles du grand public. C'est surtout un milieu amateur. Donc, on n'a pas de contrat à part quelques filles en équipe de France. C'est surtout amateur. Et donc, est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de la Coupe du Monde en France en 2023, ça va booster justement le rugby féminin ? On espère. Après, il faut que chaque club féminin s'implique aussi dans cette Coupe du Monde pour se donner de la visibilité. Mais l'idée, c'est qu'on mette un coup de projecteur sur le rugby féminin autant que sur le rugby masculin. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueuses comme vous qui sont issues du bassin minier et qui sont allées jouer en métropole lilloise ou même dans la Rajoua ? Oui, il y en a quelques-unes. Oui, oui, j'ai quelques amis. Il y a notamment Léa Galet qui est capitaine de l'équipe de Villeneuve qui est issue du bassin minier qui est lançoise. Et puis, j'ai d'autres amis avec qui je suis parti d'Arras vers la métropole lilloise pour jouer au rugby. Quel est votre projet ? Est-ce que vous avez envie de vous implanter durement à Villeneuve d'Ascq et de rester là-bas ? Ou vous avez quand même dans un coin de votre tête l'envie de découvrir peut-être d'autres challenges, d'autres équipes ? Alors, je suis plutôt en fin de carrière. Du coup, je pense que je vais rester à Villeneuve parce que c'est là que j'ai retrouvé toutes les valeurs que je cherchais. Et je ne parle pas parce que c'est du haut niveau, mais c'est parce qu'il y a une vraie vie de club, une vraie section féminine, une vraie cohésion entre les filles, une vraie bienveillance. C'est une très belle équipe qu'on a. Elles sont toutes très jeunes, je suis la plus vieille, mais c'est une très belle équipe et très prometteuse. Quel est le prochain match ? Ce sera quand ? C'est ce week-end à Chilly-Mazarin. Donc, on souhaite bonne chance au club de Villeneuve d'Ascq. Est-ce qu'on peut suivre les matchs quand même en live, sur Internet ou même sur… Il y a souvent les clubs qui reçoivent font des Facebook Live, du coup, pour compenser un petit peu le manque de public présent. On fait des Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du club de Villeneuve d'Ascq pour suivre l'actualité d'Émile et puis surtout pour soutenir le club de Villeneuve d'Ascq dans sa lutte pour le maintien. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Et puis, bon courage pour la fin de cette saison. On prend des doigts, oui. Lui, on ne lui souhaite pas bon courage parce qu'il adore être avec nous et surtout qu'il relève tous les défis. C'est Didier Delanois dans le Point Supporter RCL. C'est tout de suite. Didier Delanois, bonjour. Salut Fred. Bonjour Thomas. Deux leaders intérim, tout se passe bien. Vous revenez donc dans ce Point Supporter RCL. Donc, pour revenir sur les dernières rencontres, la dernière émission d'Orzone, on remonte à trois semaines. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses. L'an s'est maintenu. Est-ce qu'on s'attendait, du côté de chez vous, à un maintien aussi rapide ? Par rapport à la dernière émission où on était ici sur ce plateau, effectivement, on avait déjà abordé ce sujet. On espérait un maintien rapide. Depuis la reprise du championnat en janvier, on n'a perdu qu'une fois en championnat contre Strasbourg à la maison. Donc, qu'on soit arrivé à 44 points, là, à 10 journées de la fin, c'est exceptionnel. Encore une fois, je réitère mes félicitations au board, à l'ensemble du club et surtout au staff. Ils ont fait un travail, ils font un travail extraordinaire. Et il y a un gros challenge qui s'annonce devant nous avec les dix dernières journées où on peut espérer, peut-être pas 30 points, bien sûr, parce qu'il y a 30 points à prendre, mais peut-être la moitié, ce qui fait qu'on arriverait entre 55 et 60 points, peut-être une place européenne, mais bon, ce n'est pas l'objectif, en fait. Il ne faut pas avoir cet objectif d'une place européenne, selon vous ? Pour moi, non, il ne faut pas prendre cet objectif. Il faut le prendre comme un challenge. On dit toujours plus ses affinités. Il y en a un qui était malin là-dessus, c'était Giroud. Pendant très longtemps, tous les ans, il nous bassinait avec On joue le maintien. Et puis, il a réussi à faire doubler Coupe de France-Championnat, des Ligues des Champions. Donc, je pense qu'il faut garder cette humilité qui refait la force de notre club. Quand Emili a parlé de valeur, c'est la base, je pense, du sport et notamment du RC Lens. Sans ces valeurs, il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Calendrier chargé pour le Racing Club de Lens, qui commencera ce nouveau parcours dimanche contre le FC Metz. Juste avant, il y a eu la défaite en Coupe de France contre le Red Star. C'est un coup d'arrêt ou c'est un accident de parcours, selon vous ? C'est juste un accident de parcours. Un match de Coupe de France, c'est complètement différent du championnat. Le contexte est totalement différent. Vous avez bien vu, on a joué dans un stade champêtre, un samedi après-midi. Stade Bauer ! Oui, mais bon, un terrain synthétique. Sincèrement, je n'ai vraiment pas aimé du tout ce match, les conditions en tout cas. Pour en avoir parlé aussi avec Lilian Alice, l'entraîneur adjoint, ce n'est pas du tout pour se trouver des excuses. Mais sincèrement, on avait l'impression que c'était un terrain de ping-pong. Le ballon, il rebondissait sans arrêt, c'était compliqué à poser. Alors Lens, qui a l'habitude de jouer au sol en remontant le terrain très rapidement, c'était très compliqué. Ce qui fait après, bon, on est encore dans le sport, mais c'était des buts billards pour le Red Star. Les deux derniers buts, on peut les regarder à nouveau, c'est des buts billards. Après, c'est un coup d'arrêt. Et donc, est-ce que justement, ce Racing Club de Lens peut se remettre dans le bon sens et surtout retrouver son jeu après une défaite comme celle-ci ? Oui, tout à fait. Parce que dans le contenu, on a bien senti que les joueurs n'ont pas triché, n'ont pas levé le pied. Il y a eu un excès de confiance lorsqu'on menait 2-1. C'est normal, je pense. On a levé le pied, on pensait que c'était suffisant pour prendre la qualification. Puis bon, même nous, supporters, on le pensait. Mais à la fin, on est juste un peu déçus. Mais je vais dire qu'il y a une sorte de malédiction envers le RC Lens concernant la Coupe de France. Puisque moi, depuis une petite cinquantaine d'années que je suis fan de ce club, j'ai assisté à la finale de Coupe de France 75 qu'on a perdue contre Saint-Etienne. À la finale, bien plus tard, en 98 contre le PSG, qu'on a perdue aussi. Et il faut savoir que depuis 6 saisons, donc de la saison 2015-2016, une fois on a été éliminé par une Ligue 1, c'était Reims. Sinon, 5 fois, on a été éliminé par 2 fois des National, 2 fois par des National 2 et une fois par National 3, qui était Dieppe, si je ne m'abuse. Donc, ça devient un peu rengaine, en fait, on va dire, sur ces matchs contre des équipes hiérarchiquement inférieures. Et encore une fois, c'est le charme de la Coupe. On l'a vu avec Marseille, Lorient. C'est très compliqué, la Coupe de France. Et je pense que le niveau se nivelle par le bas, parce qu'il y a énormément de clubs de National, de CF1, de National, effectivement, qui ont des joueurs qui viennent justement de centres de formation. Donc, avec une certaine revanche, ils ont la qualité tactique, technique. Après, c'est l'envie, la motivation. En tout cas, pour la Coupe de France, il faudra attendre l'année prochaine pour espérer faire mieux. Mais pour le championnat, ça reprend dès ce dimanche contre Metz. Vous vous attendez à quel type de match face à des Messins qui sont dans la même catégorie que les Lensois ? Un promu qui surprend un peu tout le monde. Est-ce que ça va être vraiment un match où on va avoir deux équipes assez similaires s'affronter ? Ce n'est pas du tout deux équipes similaires. Metz est beaucoup plus rugueux. Là-bas, on a perdu, mais on a joué contre le mur de Metz, on disait, un bus. J'ai peur que ce match soit serré, fermé. C'est une équipe qui va accepter d'être acculée, à mon avis, par notre équipe du RC Lens. Et ils vont se projeter certainement très, très vite vers l'avant. En contre. En contre. Donc, il faudra vraiment être très, très fort défensivement. On a bien vu au match, le dernier match à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, on gagne 3-2. Jean-Louis Leca a eu très peu d'arrêt à faire. Il a juste dû aller chercher les deux buts au fond des filets, parce que sinon, il n'y a pas réellement eu d'arrêt à faire. Donc là, il faudra vraiment être attentif, sérieux, rigoureux. Peut-être que ça peut être une forme de déclic, si on repense par le passé. On a toujours été vainqueur, bien souvent, contre Metz. Donc j'espère que là, on va les battre. Même, je signe tout de suite un 1-0. Et puis derrière, il restera 9 matchs, compliqué, match après match. Dernière question, Didier Delanois. On a vu le retour de Cheikh Traoré, qui était blessé. Depuis l'intersaison. Mais dans l'autre sens, quelquefois, on a des petites alertes pour certains cadres. Pas des alertes trop graves, mais des risques de blessures qui se font de plus en plus sentir. Est-ce que la fin de saison du Racing Club de Lens va dépendre justement de cet équilibre instable au niveau des blessures ? Et j'ai même envie de dire, au niveau peut-être des éventuelles suspensions, s'il y a des cartons jaunes et des cartons rouges qui arrivent. Non, sincèrement, je ne pense pas. Parce que quand on voit le match de Saint-Etienne, on avait tous un peu peur lorsqu'on a vu que Kakuta et Ganago, mais surtout Ducouré au milieu de terrain n'étaient pas présents. Donc déjà au milieu de terrain, Kakuta et Ducouré absents, on se disait, oh là, ça va être compliqué. Faire nul à Saint-Etienne, ça serait déjà pas mal. Surtout que Saint-Etienne avait vraiment besoin de gagner. Et tout compte fait, le coaching, encore une fois, de Franck Hayes a été extraordinaire, puisqu'il a mis une équipe en place solide, cohérente, avec un jeu posé, qui allait vers l'avant. Son coaching aussi, il a été extraordinaire, puisqu'il fait rentrer Michelin qui donne un centre, une passe décisive au jeune Pereira qui marque son premier but en Ligue 1. C'est extraordinaire. L'histoire, elle est belle. L'histoire est belle. Donc je pense que avec ce groupe cohérent, soudé, on peut faire une fin de saison inattendue. Et le premier match de cette possible fin de saison inattendue, ce sera dimanche, donc Lance-Mess. Un match à suivre à partir de 15h, donc dans un stade Bollard à huis clos. Et un match qui sera un certain nombre à suivre sur RBM et RBM. 996.fr Et c'est sur ces belles paroles d'espoir que l'on va se quitter. Orzone, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous, Fred. Toujours un plaisir. N'hésitez pas à découvrir les reportages de Thomas Verbruch des Chambres sur le Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas vos baskets. Et je ne l'ai pas perdu. Il est encore là. Restez prudents. On continue à respecter les gestes barrières et surtout, surtout, surtout... On n'oublie pas son masque. On n'oublie pas son masque. À très bientôt. Ciao, bye, bye.